Il y a des périodes dans l'année a priori plus propices aux célébrations de mariage, mais certains secteurs d'activité comme la photographie professionnelle bénéficient d'un engouement certain quelle que soit la saison. Avec la jeune génération de photographes modernes et particulièrement créatifs, la photographie, et qui plus est la photographie de mariage, est devenue, plus qu'un simple cliché souvenir, une image, une histoire, un instant d'art et de vie. Exemple de cette nouvelle vague sur le marché de la photo spécialisée dans le mariage, mais pas que, le studio Martin Morel, médaillé d'argent aux médailles de la photographie professionnelle française. Au départ, je suis venu à la photo par la photographie animalière en tant que passionné de la nature. J'ai décidé d'acheter un appareil photo et de photographier les animaux, les bêtes sauvages, notamment en chartreuse. Il s'est avéré que les images plaisaient et je me suis dit pourquoi pas faire de la photographie de mon métier. Donc là par contre j'ai très vite compris qu'on ne vivait pas de la photographie animalière. Aujourd'hui c'était la photographie sociale, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte et avant tout ça je me suis formé auprès de grands photographes connus. Ainsi, le photographe professionnel spécialiste du mariage recherche avant tout dans un contrat signé, une occasion inédite qui puisse permettre encore et toujours de toucher mariés, invités et plus si infinités. Ce qui fait vibrer, ça va être l'émotion que les images vont ensuite procurer. Je me fais plaisir pendant la prise de vue, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Et ce qui me plaît le plus, c'est l'après, c'est quand ils viennent voir les images. Là ils ont un effet de surprise, il y a une émotion qui est vraiment forte et on la ressent. Par la suite, forcément, ce qui me plaît aussi c'est la reconnaissance. On devient leur photographe. On n'est pas juste le photographe qu'on a rencontré un jour et qu'ils aient fait trois photos. On est le photographe de la famille. Martin, c'est leur photographe. Véritable service lié à une compétence, ce métier d'émotion a su se rassembler et propulser sans cesse de nouvelles techniques et idées de mise en scène au travers notamment du Groupement National de la Photographie Professionnelle Française dont Martin Morel est le secrétaire régional. Au départ, c'est un syndicat de photographes qui regroupe des photographes en France pour justement maintenir le métier de photographe. Pour moi, la vraie définition du photographe, il faut qu'il y ait de la passion, l'écoute des clients et surtout, il faut s'adapter. Si on parle de statistiques, en 2012, la partie réservée aux photographes en moyenne était de 1500 euros. Donc le photographe, il représente 10% du budget total du mariage. Il n'y a que 10% qui part au souvenir. Au niveau budget, les mariés ont de quoi être perdus aujourd'hui. On va trouver des photographes à 300 euros, à 500 euros, à 4000 euros. Forcément, entre un photographe à 500 euros et un photographe à 3000 euros, il y a déjà une très grosse différence de prix. Il n'y a pas un qui n'est pas cher, il n'y a pas un qui est voleur. On ne peut pas comparer aujourd'hui le travail d'un photographe à l'autre. On ne peut pas comparer des prix. Il faut vraiment comparer les images, la prestation complète, le travail. Moi, je suis dans le prix moyen avec un album de très haute qualité. Exit, les clients qui désirent seulement des photos et ne recherchent pas de photographe. Ce qui compte, c'est ce que l'instant échangé de part et d'autre de l'objectif va bien pouvoir immortaliser. Finalement, le coup lié à la prestation raffinée perd de son importance. Ce qui reste, c'est la satisfaction d'être allé au bout de son rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada